L'objectif de la Fondation, c'est d'encourager l'utilisation des huiles essentielles dans un cadre hospitalier, évidemment en complément des médecines conventionnelles. Aujourd'hui, on remet une bourse de la Fondation Gattefossé au centre Hélène Morel. Recevoir ce prix de la Fondation Gattefossé, c'est valorisant pour l'établissement, car ça prouve que l'aromathérapie est mise en place de manière correcte. C'est encourageant car ça va permettre de développer encore plus l'aromathérapie, de développer encore les protocoles de soins pour aider les patients et les résidents. J'ai suivi les formations d'aromathérapie pour la trousse aromain, qui permettait de savoir quelles huiles essentielles les plus simples utiliser facilement, avec des exemples concrets. Et également, il y avait une deuxième formation, qui était basée plutôt sur les petits maux de l'hiver, pour permettre de savoir quelles huiles il fallait diffuser ou éventuellement appliquer. Dans le bureau, j'ai un petit diffuseur que j'ai ramené, avec d'huile essentielle, de lavande et d'eucalyptus. J'alterne les deux en général, l'un ou l'autre. Ça permet d'assainir l'air du bureau, et en même temps d'avoir une ambiance olfactive, intéressante et puis sympathique. J'ai des gros, gros soucis à cause des contractions musculaires. La douleur, je ne supporte plus. J'ai l'essentiel, elle me soulage un peu. Ça me détend un peu plus. Ça me fait du bien quand même, c'est vrai. Je suis preneur, tout ce qui peut me détendre. Je vis souvent mal au dos, et donc je demandais des affalcants, et l'infirmière m'a dit qu'on peut se faire soigner aussi avec les huiles essentielles. Mais ça marche très bien. La douleur passe tout de suite, et en plus, Karine m'a mis aussi pour l'angoisse. Et c'est vrai que depuis que je le fais tous les soirs, je ne fais plus de cauchemars la nuit. Ça me soulage parce que c'est des médicaments en moins à prendre, parce qu'on a déjà pas mal de médicaments à prendre, donc ça abîme l'estomac. Tandis que là, ça ne nous abîme pas l'estomac. C'est vraiment quelque chose de sain. Donc moi, les huiles essentielles, principalement, c'est la lavande et la mandarine. Ça me va très bien.